On va parler aujourd'hui du Zohar de la Parachat Bera Lothra, un thème extraordinaire qui est selon la Kabbalah, selon le Zohar, quelles sont les implications dans le ciel pour ceux qui font un contrat Isachar Zevouloun. Donc je vous rappelle que le Isachar c'est celui qui étudie la Torah toute la journée, le Zevouloun c'est celui qui le finance et le supporte et donc il y a un partage, l'un partage sa Torah, l'autre partage le support financièrement, donc il partage une partie de ses revenus. Comme on a déjà dit, selon la Chika du Rahaim Akadosh, le Rahaim Benatar, chacun en fait garde 100% dans le monde futur, donc celui qui a étudié ne perd pas un gramme de sa Torah ou 1% de sa Torah, il garde 100% de la Torah qu'il a étudiée et celui qui a financé ne reçoit pas 50% de la Torah mais reçoit 100% de la Torah. Donc en fait Dieu fait un miracle, il fait que chacun garde 100% et donc la Torah n'est pas partagée. Mais là on va regarder selon le Zohar, on est dans la Parachat de Béalotra, c'est la page 140 qui nous explique ici quelles sont les implications dans le ciel de faire un type de contrat et j'en profite pour dire à tous mes amis que c'est le meilleur investissement au monde, qu'il n'y a pas un meilleur investissement que ça, que quand on quitte ce monde, il n'y a que la Torah qui protège et évidemment tous ceux qui se sont associés au moins un an avec quelqu'un qui étudie, ils auront énormément de Torah pour les protéger puisque la Torah chaque lettre crée des malachines, des anges qui protègent au moment de quitter ce monde pour passer les exemptions de toutes les punitions qui étaient déjà prévues donc pour éviter tous les tourments après la fin de ce passage. Donc la fin de ce tikkun dans ce monde là, c'est pas indispensable, c'est incontournable, voilà, je ne peux pas dire mieux que ça. Et en plus aujourd'hui les solutions sont extrêmement peu chères donc ça vaut la peine de ne pas avoir de voiture mais de financer, franchement, de financer quelqu'un qui étudie la Torah sérieusement. Il n'y a pas d'investissement comme celui-là, il n'y a rien qui est au niveau de celui-là. Je parle purement égoïstement au niveau personnel. Voilà. Donc c'est un grand grand cadeau. Donc puisque c'était Issachar, on va l'expliquer ici, Issachar qui était très fort en Torah etc., donc eux ils étaient dans leur tribu, ils étudiaient la Torah et la tribu Zemmoun, eux ils partaient sur les mers faire du commerce, on va expliquer aussi pourquoi, et en fait c'est eux qui financièrement les supportaient, ce qui n'empêche pas aussi que c'était des Talmud et Chachamim, c'était aussi des gens traversés dans la Torah, qui étudiaient aussi, mais qui n'avaient pas une vie consacrée uniquement à l'étude, et en fait, mais malgré tout, dans la manière de voir les choses, toute leur vie elle est consacrée au support de la Torah, à travers leur propre existence, à travers le support de la tribu d'Issachar. Alors on va lire ici ce qu'il nous dit, Il va expliquer quel est le secret maintenant de cette association entre le Issachar et le Zébouloun, donc celui qui étudie est celui qui finance l'étude, qui supporte celui qui étudie. Il va nous expliquer ce que c'est Et qui est en fait, c'est en fait un coffre, c'est un endroit où est caché toutes les trésors qui vont ensuite être déversés sous forme de bénédiction, d'accord, et sur l'ensemble de ceux qui sont sur terre. Ce qui veut dire tous les anges, plus tous les mondes, et notamment nous, évidemment. Et donc, la partie dans laquelle s'ancre maintenant le Zébouloun, c'est la mer. Pourquoi ils allaient faire du trade, pourquoi ils allaient faire du commerce via commerce maritime ? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que la mer, c'est aussi, fait allusion à la présence divine, à la Malchoute, à la royauté, à la Shrina, à la présence divine, qui s'appelle aussi Malchoute. Tous ces noms qu'on lui donne, ça dépend des différentes situations dans lesquelles elle se trouve. Elle va s'appeler, par exemple, Sela dans certains cas, elle va s'appeler Even dans d'autres cas, etc. Tout dépend de la situation. Tout ça, c'est en même temps, bien entendu. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre. Tout fonctionne en même temps. Et également, la tribu de Zébouloun, elle est également, parfois, à faire des guerres, comme la Malchoute, comme la royauté, la présence divine, qui également, elle, mène la lutte journalière et contre les forces de l'impureté dans le ciel. Et maintenant, donc, comme eux, en fait, les Ébouloun, ils représentent, ils sont enracinés dans la Malchoute, donc dans la sphira de Malchoute, qui est tout en bas, la dernière, qui représente la Shrina, la présence divine. Donc, eux, ils ont également le... C'est les mêmes traits de caractère, on va dire, quelque part. Et donc, c'est eux qui menaient les guerres, comme la Malchoute qui mène les guerres, la présence divine contre les forces de l'impureté. Mais également, c'est elle qui va donner... Qui va également faire remonter, en fait, l'argent qui est récupéré, c'est-à-dire faire remonter ce chef-à qui est récupéré. Parce qu'en fait, chaque monnaie qu'on gagne dans ce monde proprement, c'est sain. Il y a une forme de sainteté dans l'argent qu'on gagne proprement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser aussi proprement. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter d'argent dans les institutions de Torah qui n'a pas été gagnées proprement. Soit il y a eu du vol, soit ça a été fait pendant Shabbat, etc. Et donc, cette prébue de Zivouloun, maintenant, va remonter cet argent-là jusqu'à Tiferet. Et Tiferet, pour ceux qui comprennent ou qui ont déjà vu, ça représente l'essence dans laquelle s'ancre Akadosh Barucho, qui représente également la Torah. La Torah chez Bir Tav, la Torah écrite. Et il dit ici... Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce qui est en bas correspond au haut. Donc, ce qu'on fait fonctionner en bas, on fait fonctionner en haut également. Donc, il y a des secrets dans la Kabbalah qui font que tout le travail qu'on fait dans ce monde, c'est d'actionner en fait les leviers dans les mondes supérieurs à travers la prière, l'étude de Torah et les bonnes actions comme la Tzedaka, comme soutenir quelqu'un dans la Torah, etc. Et donc, quand on fait ce genre de choses, alors on fait monter ce qu'on appelle les eaux. Je ne vais pas en donner trop de détails, mais il y a une maïn nukvin, je ne vais pas expliquer pourquoi. Et on fait monter en fait... En fait, ce sont des étincelles de sainteté qu'on fait remonter vers le haut. Et donc, elles vont maintenant permettre à Tiferet ou Malchut de s'unir. Donc, Akadosh Barucho est la présence divine de s'unir. Tout ça, c'est le Ensof Barucho. Tout ça, c'est le même créateur. Et tout est un, mais l'unification se fait via notre travail à nous. C'est-à-dire qu'il est lui-même, comme je l'explique à chaque fois, il est lui-même à travers différents attributs, il a différents masques, différents habits. Et le travail, c'est de remonter les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les forces du mal et qui retombent malheureusement jourdanièrement à cause des fautes. De remonter tout ça à leur racine, dans la sainteté. Donc, Et en fait, à partir du moment où on a fait monter ces étincelles de sainteté, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est via le fait de soutenir quelqu'un qui étudie la Torah, alors à partir de cela, il y a une unification entre le masculin et le féminin des habits divins. Et donc, cette unification, elle entraîne maintenant la descente. On a dit que le Sheffa, ces linières, ces mitzot, ces étincelles de sainteté allemande du haut vers le bas, et maintenant, elles vont redescendre, pas les étincelles, mais maintenant, elles créent un Sheffa, elles vont créer une bracha, une lumière énorme qui fait fonctionner les mondes, une énergie vitale, qui va redescendre maintenant du bas vers le haut, qu'on appelle Donc, du coup, cette association-là, ce partnership entre celui qui apporte, qui soutient et celui qui reçoit, ça crée une unification. Donc, il y a une histoire aussi, il ne dit pas ici, mais de Meshpia et de Mekabel, celui qui reçoit et celui qui donne, d'accord ? Et ça, ça crée une unification dans les mondes divins. Et ça, c'est extraordinaire, parce que tout le travail, c'est d'unifier le nom de Dieu, comme on dit à Shemekhad dans le schéma, Dieu est un, et ça se fait à travers plusieurs, un certain nombre d'actions. Et donc, on voit qu'il y a Et il dit maintenant que ce, cette énergie vitale, ce Shefa, qui est donné, qui est donné à travers ce partnership, elle permet, elle permet, elle permet une unification du nom divin à travers la Sphira de Yesod, je ne donne pas trop de détails, qui correspond à la Brit Mila, qui correspond en fait à l'unité qui permet de connecter le masculin du féminin. Alors, on va lire le Zohar, il est un peu, il est très kabbalistique, donc je vais essayer de faire simple. là, c'était l'introduction du Matok Mugdash. Rabbi Yitzhak Pata, il dit, il dit, il dit, il dit, dans cette prière, il dit à Dieu que je t'ai construit une maison des Zévouls. Les Zévoul, on ne sait pas ce que ça veut dire, et ici, il dit, c'est en fait, c'est le Bet Hamidash. Un endroit où on va pouvoir résigner les mondes, ton monde. Il dit, qu'est-ce que c'est maintenant, cette maison du Zévoul, Zévoul, Zévouloun, donc dans le nom de la tribu. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en fait, la présence divine, elle, elle est appelée la maison, la maison de Zévoul, parce qu'elle reçoit à travers le Yesod, qui est à travers la bride, donc c'est toujours le en bas et le féminin et le masculin qui est unifié, comme on a expliqué, et donc ce Zévoul-là, c'est la maison de Dieu, c'est le Bet Hamidash qui permet de faire la jonction entre la Sphira Malhut qui est la plus terrestre et la Sphira Tiferet qui représente Akkadosh Baruch Hu dans le Ensof, c'est-à-dire l'infini qui est habillé dans les quatre lettres du Tétragramme, qui Zévoul ou la Shona Kibour, ve'ayesod ou me habere et à Malhut, à Imdoda, donc Zévoul, en fait, veut dire, c'est une manière de parler d'unité, d'unification et de connexion et donc, et donc, ça crée, en fait, donc Zévoul, en fait, qui va être celui qui va amener l'argent, qui va supporter un étudiant en Torah, celui-là, il va avoir, en fait, c'est presque le niveau du Bet HaMikdash, c'est-à-dire qui va permettre l'unification entre la Shkina et la Kadosh Baruch Hu, donc, il y a le niveau de grandeur de quelqu'un qui supporte une étudiant en Torah. qui est-à-dire qui va faire un étudiant de la Shkina, qui va faire un étudiant qui a été collectée pour supporter un étudiant en Torah. Donc, tout ça a été récupéré maintenant par la Shrina, par la présence divine, par la Malchut. D'accord ? Et ensuite, ça va être donné maintenant, ça va être remonté vers Akadosh Baruch Hu, qui correspond maintenant à Issachar, à celui qui étudie la Torah. Alors maintenant, grâce à cela, grâce à cette union, maintenant, on a donné de la force à la présence divine, à la Shrina, pour pouvoir maintenant diriger et contrôler et maintenir les mondes. Donc, par le biais de ce support qu'on fait, on permet à la présence divine de s'imposer dans le monde et de contrôler, de diriger. Que d'ailleurs, il crée Bet Zéboul, parce qu'elle est appelée la maison de Zéboul. Donc, on avait dit Zébouloun. Et Zébouloun, donc, c'est Issachar. Donc, en fait, si on prend une analogie, c'est simple. D'ailleurs, nous, Bet le Hotsroth à Shefa, chez Kiblam et Yesod Beza, Nikrasvoul. En fait, s'il n'y a pas d'argent pour supporter un étudiant en Torah, l'étudiant en Torah, il ne peut pas vivre. Donc, il est obligé d'aller travailler. Donc, en fait, par le biais du support qu'on fait, on lui crée un réceptacle. C'est-à-dire qu'on lui crée une capacité. On lui permet simplement d'étudier. En lui permettant d'étudier, on lui crée un endroit de repos. On lui crée un endroit où il peut être tranquille, où il peut réparer le monde et faire descendre le Shefa dans le monde, faire descendre cette énergie vitale dans le monde, dans la sainteté, de la sainteté. Et donc, ici, c'est pour ça que la présence divine devient la maison de Zébouloun. Elle devient l'Issachar. C'est-à-dire qu'en fait, Zébouloun devient la maison d'Issachar. Il devient l'endroit où il peut être tranquille, où il peut étudier. Et à travers de ça, ce Shefa, cette énergie vitale, elle va se disperser dans le monde et elle va donner aux forces de la pureté, à la présence divine, la capacité de s'imposer dans le monde. Donc, c'est extraordinaire le travail qu'on réalise. Et il dit maintenant, cette maison-là, en fait, comme elle a donné toutes les capacités à l'étudiant qui s'y trouve, au Avrère, qui se trouve ici, au Issachar, qui se trouve dedans et qui étudie, et en fait, elle lui fournit, en fait, quelque part, à manger, l'électricité, la climatisation, elle lui donne des conditions pour pouvoir, eh bien, faire en sorte que cette maison soit pleine de Torah. Alors, il y a une unification qui se fait, d'accord ? Et cette unification, l'élément clé de l'unification qui correspond à la Brite, en bas, à la Brite Mila, il s'appelle Zévoul en haut. Voilà, c'est le Yesod, il s'appelle Zévoul. Donc, en fait, le Zévoul est connecté aussi au Zévouloun, Zévoul, Zévouloun. Donc, comme l'homme, à travers la Brite, il permet la continuité du monde et il permet de faire descendre les âmes, les Nitzos, les étincelles de sainteté dans ce monde, donc, de la même manière, cette maison-là, en fait, elle permet de fonctionner grâce à la participation des deux. Et il y a aussi un firmament qui s'appelle Zévoul, c'est marqué dans la Maséretra Giga, on ne va pas expliquer, donc, il dit aussi, le Yesod, c'est la Sphira qui est juste avant Malchut, correspond, on a dit, à la Brite Mila, qui permet d'unifier le masculin féminin, les habits féminins et masculins de Dieu. Et il dit ici, donc, les Adahashkah, les Kabla Birka'an, les Fiches à Yesod, on remet les Kabla Brachot, minmar Allah, dans la mesure où maintenant, le Yesod, si on fait une image de Adam et Elion, de l'homme céleste, entre guillemets, donc, le Shefa, ou de l'homme terrestre, toute l'énergie vitale de l'homme, il passe par la Brite au moment de la mitzvah de Perrault-en-Vous, d'aller avec sa femme. Donc, il dit de la même manière ici, une fois que tout cet élément-là, il a été créé, par le Yesod également, qui correspond en haut à ce qui est en bas, toute cette énergie vitale, elle va redescendre dans la maison et elle va emplir la maison de Shefa, elle va emplir la maison d'énergie vitale. Donc, en fait, cette forme de partnership, non seulement, elle bénéficie évidemment énormément à celui qui a financé cela, et aux deux, en fait, mais elle bénéficie également à l'humanité tout entière, et principalement au peuple juif, mais même les non-juifs, en fait, ils existent par le fait que des gens étudient la Torah. Donc, ça, il faut comprendre aussi que sans Torah, le monde disparaît, parce qu'en fait, il n'y a plus d'énergie vitale, je nous en présente, qui descend, et sans cette énergie vitale qui descend grâce à l'étude de la Torah et des mitzvot et de la prière, à ce moment-là, le monde ne peut pas tenir. En fait, le Yesod, il doit recevoir cette énergie. Tout ça, il y a des énergies, donc c'est des systèmes, ça monte, ça descend. Donc, nous, on fait monter les choses par ces histoires de Maïn, par ce concept de Maïn Nugvin, on fait monter tout cela, et ensuite, l'énergie vitale descend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, elle va être redistribuée en fonction de par le Yesod, par la brique d'en haut, et en fonction de chacun, de ce qu'il a, de ce qu'il mérite, etc. Mais tout ça va être donné à la Malchute, à la présence divine, qui va ensuite redistribuer tout cela en fonction des nécessités les uns et les autres. Veil, il crée Bet-Zéboul, et c'est pour ça que la Malchute, maintenant, donc la Shrina, la présence divine, elle est appelée Bet-Zéboul, elle est appelée la maison du Zéboul, la maison du Yesod. En fait, c'est la maison de son homme. Même si la femme, elle est appelée Baït, la maison, la femme est appelée maison, mais c'est la maison de son homme, donc c'est le palais du roi, et c'est la femme qui entretient le palais du roi. D'accord ? Veil, Agav, Donc, il dit également, bon, je vais peut-être pas trop m'étendre, Donc, en fait, on apprend tout cela d'un pasouk, d'une bénédiction qui a été faite à Zéboul, et en fait, il nous explique d'où on sort l'origine de cette association entre Issaqar et Zéboul, donc les deux tribus. Donc, on a ce qu'on avait dit, c'est un qui était, qui allait mêler des guerres, et aussi faire du business, mais quand ils allaient démêler des guerres aussi sur la Torah, on peut récupérer de butins, donc c'était aussi des, c'est aussi une forme d'enrichissement, et Issaqar, lui, il était assis et il étudiait la Torah. Veda, Yaïf, Rolaka, Leda, et en fait, quelque part, aujourd'hui, dans le monde actuel, quelqu'un qui va travailler, c'est quelqu'un qui va mener une guerre. Aujourd'hui, bien sûr, il faut la faire de manière cachère, mais mener, aller chercher la part de ça, aujourd'hui, ce n'est pas facile, sauf pour quelqu'un qui le fait de manière tordue, où là, elle n'est pas donnée par la sainteté, par la Bidusha, elle est donnée par la Kripa. Donc, si la personne respecte la Shabbat, qui ne respecte pas les lois du business, etc., et il y en a beaucoup, alors, l'argent qu'elle reçoit, c'est un poison, puisqu'en fait, c'est pour payer la personne des mitzvot qu'elle a fait dans ce monde, pour ensuite, qu'elle ne bénéficie de rien dans le monde futur. Donc, il faut comprendre que la part de ça, ce n'est pas toujours recevoir beaucoup d'argent, ce n'est pas toujours une bénédiction. Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre d'où ça vient, et est-ce que ce n'est pas un paiement anticipé pour ne rien avoir après. Donc, il faut bien comprendre ces concepts-là. Et il nous dit ici, « Vida y'a ifhulaka leda, zevouloun natanhelek, buchterou el-sachar. » Donc, on a dit, « Zevouloun donnait une partie de ce qu'il recevait à Issachar. » Donc, à celui qui étudiait. « Vida y'u huolaka leda, me Issachar natanhelek metorato. » Et donc, cet échange, on avait dit, un peu de Torah, donc, il donne une partie de sa Torah. Et on a dit, selon le Rahim Akadosh, c'est 100 et 100. Il n'y a pas de partage. « Vida y'u huolaka leda, chacun garde. » « Vida y'u huolaka leda, zevouloun yama, buchterou el-sevouloun a yam soh soh. » « Zvouloun, sa racine, on va dire, c'était la mer. Pourquoi la mer ? « Vida y'u huolaka leda, c'est la mer. » « Vida y'u huolaka leda, c'est la mer. » « Vida y'u huolaka leda, c'est la mer. » « Vida y'u huolaka leda, c'est la mer. » Bon, après, il explique des concepts un peu plus cabalistiques sur qu'est-ce que représente la mer. Donc, il y a plusieurs types de mer. Il y a la mer qui est douce, d'accord, comme le Kineret. Et il dit que ça, ça représente la Malkhout, ça représente, cette eau pure, en fait, qui est potable, elle représente la Malkhout. C'est un symbole de la présence divine. Parce que Kineret, c'est parce que c'est le Kinnor qui était la harpe de David. Et David aussi, évidemment, c'est le roi. Donc, la royauté, c'est la Malkhout. Donc, il est, lui, il a sa racine dans Malhout, dans la sphira de Malhout. Et donc, Kineret est appelé après le Kinnor, qui était donc l'arbe de David. Alors, il nous dit ici, je vais expliquer autre chose que tout ce qui est en bas est en haut. c'est pas dans les mêmes ratios, pas dans les mêmes formes, évidemment, parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de corps. Mais tout ce qui fonctionne en bas, fonctionne en haut. Donc, tout est connecté, en fait. Et c'est nous qui faisons fonctionner les mondes en haut. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Après, il va parler maintenant du T'Echelet, qui est ce, le bleu qu'on mettait sur les Tzitzit. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est encore une autre chose. Yam Kineret Ayla, Yam Kineret Letata. Donc, il y a également, il y a une Yam Kineret, il y a une mer en bas et une mer en haut. Fait que nous, il y a Yam Kineret Agachmé et il y a également une, bon, on ne rentre pas dedans. T'Echelet Lerala, T'Echelet Letata. Il y a également du bleu T'Echelet en haut et en bas. Donc, le T'Echelet Lerala, il y a une mer en haut et il y a une mer en haut et en bas. Tout ça ne fait qu'un qui, Yam Kineret Echelet, j'même, le Shrashmé, le BAMALKHUT. Les deux sont dans la Malchut. Voilà. Alors, ensuite, je vais essayer d'avancer un petit peu, mais pas trop. Alors, Donc en fait ce qui explique c'est que maintenant Zébouloun eux qui vont sur la mer, ils sont enracinés, ils ont leurs racines dans la Malchut, dans la présence divine, et la présence divine en fait c'est elles qui mènent les combats pour Hachem. Tout ça c'est des habits, tout ça c'est la même entité avec différents, qu'on a déjà dit, différents habits, je fais attention à chaque fois de bien expliquer ce concept là. Et donc comme c'est la présence divine en Malchut, la sphira de Malchut qui mène les guerres, c'est elle qui est la plus proche en fait, elle est à la porte des mondes dans lesquels il y a toutes les forces de l'impureté, donc c'est elle qui mène les combats. Donc de la même manière Zébouloun qui sont enracinés également dans la Malchut, eux aussi font les guerres, c'est ce qu'on avait expliqué au début, contre toutes les forces en bas qui représentent les forces d'en haut de l'impureté. Bon après il explique selon la Kabbalah pourquoi, quelle est la force que reçoit Zébouloun pour aller tuer les ennemis, d'accord ? Donc en fait il dit, comme dans la mesure où la mer, ça représente la Malchut, d'accord ? La présence divine qui mène les guerres. Et que donc en fait comme ils étaient connectés à la mer, ils étaient tout le temps en mer, ou très souvent en mer, et donc ils recevaient par l'intermédiaire de la mer, ils recevaient cette force qui est impersonnalisée ou qui est impersonnifiée par le Téchelet, par ce bleu. Le bleu représente le jugement, c'est pour ça par exemple que dans les Tzitzit, il y a des gens qui, aujourd'hui on n'a plus ce poisson dont le sang nous permettait de faire les Tzitzit, ce bleu, etc. Mais il y a des gens aujourd'hui qui mettent le bleu dans les Tzitzit, et en fait le bleu c'est une couleur du digne, c'est une couleur du jugement. Et pourquoi en fait on devait mettre du bleu dans le Tzitzit, c'est pour se rappeler que si on ne fait pas bien les commandements et si on s'écarte de la Torah, alors notre mère, la présence divine, la Sherina, la Malchut, elle passe du chassadim, elle passe de la bonté au jugement. Et là, à ce moment-là, quand les forces du jugement ont la capacité maintenant de demander des comptes, parce qu'eux aussi ils ont une, on va dire, ils ont une emprise indirecte sur la Malchut, d'accord ? À ce moment-là, ils peuvent récupérer beaucoup plus de force, les forces de l'impureté, et donc ils peuvent venir maintenant de nous en préserver, nous donner des punitions, des jugements, des blessures, etc., etc. Donc en fait le bleu, la Malchut, notre mère, elle peut être gentille, elle peut être dure, ça dépend en fait de notre comportement. Et donc ce bleu-là, donc en fait la force de la mère, la mère, elle peut être douce, elle peut être calme, et elle peut amener de la nourriture, des poissons, etc., ou elle peut être violente et amener de nous en préserver des catastrophes. Donc en fait, tout ça, ça dépend de nos actions. Et donc de la même manière, Zébouloun a récupéré la partie de la force, la partie du digne, il a récupéré de la Malchut, de la Sherina, dans laquelle ils ont leur enracinement, et ils ont également la partie du, les deux parties, la partie du Sheffar, cette partie de la Parnassa, qui vont aller amener maintenant à leur frère Zébouloun. Mais Zébouloun, maintenant, quel est l'enracinement, la connexion de Zébouloun, c'est dans la Torah. Mais Zébouloun, c'est dans la Torah. Mais ils donnaient donc à Zébouloun une partie de leur Torah, bien entendu, qui est l'Omar. Donc en fait, eux, ils vont maintenant donner physiquement, enfin, oui, ils vont partager via un contrat, parce qu'il y a un contrat, ils vont partager leur Torah, ou ne pas la partager, comme dit selon le Raqaï, 100%, 100%. Mais en plus, à chaque fois que ce partenariat se met en route, c'est-à-dire tous les jours, maintenant, il y a Tiferet, qui représente la Torah écrite, qui va se connecter avec Malchut, la Torah orale, la Sherina, et tout ça va se connecter grâce à maintenant ce partenariat qui a été créé par nos deux personnes ici. Et maintenant, les deux vont s'associer ensemble, et ils vont entraîner une unification du nom de Dieu entre Tiferet et Malchut. Et Tiferet représente les six firots autour de lui, Malchut, c'est la dernière. Donc en fait, grâce à ce partenariat, ils unifient tout le nom de Dieu, c'est-à-dire les dix firots d'en haut. C'est-à-dire, en fait, tous les mondes sont connectés, unifiés, et le Shefa, maintenant, cette énergie vitale, elle descend dans tous les mondes. C'est extraordinaire, et ça revient à chaque instant. C'est-à-dire que cette unification, elle revient tous les jours et à chaque instant. Donc c'est un cadeau divin, c'est-à-dire que l'HM est tellement content, on donne tellement de bonheur à Kadosh Baruch Hu, à la Sherina, au Ensof, à travers toutes ces différentes habits qui sont les firots, qu'évidemment, maintenant, il va y avoir du Shefa qui va descendre pour tout le monde, et surtout pour tous ceux qui s'en sont associés à cette histoire. Et il dit maintenant, grâce, maintenant, quand on a unifié le système, alors il y a cette énergie vitale qui descend, et par l'unification de toutes les sphérotes et du nom divin, parce que chaque sphérote, elle correspond aussi à une partie du nom divin. Donc quand on met tous ensemble le nom de Dieu, yutke, vavke, s'unifie, et donc le Shefa descend. Et maintenant, nidbaras, vouloun ve'isachar, et maintenant, zé vouloun, qui lui a donné de l'argent. Donc en fait, il croit qu'il a fait une dépense. Il a dit, ah, j'ai donné 300 dollars, j'ai donné 600 dollars, peu importe, ce mois-ci, je me suis appauvri. Non, pas du tout, l'on s'en dit, tu n'es pas appauvri. Et en plus de ça, tu vas recevoir plus de Shefa. Tu vas recevoir beaucoup plus d'abondance, parce que dans ce monde, dans le monde futur, ce que tu reçois dans ce monde, c'est rien à côté de ce que tu vas recevoir dans le monde futur. Et en plus de ça, tu as fait un cadeau divin énorme, c'est que tu as permis à Dieu d'unifier son nom, d'augmenter sa puissance et sa direction dans le monde, d'affaiblir les forces du mal, c'est extraordinaire. Maintenant, grâce à celui qui a ce partnership, qui ne peut fonctionner que si quelqu'un supporte la Torah. Donc, il faut bien comprendre que qui est à l'origine, c'est celui qui vient avec son argent, qui supporte. Et il dit, Maintenant, la Malchut, donc on a dit la présence divine, va pouvoir recevoir toutes les brahots de Tiferet, qui représente maintenant, dans lequel est entré Issachar, qui étudie la Torah. qui est la brahah de la Torah, c'est la brahah qui inclut tout à col, c'est aussi le Yesod, donc ça permet l'unification du nom du divin. Donc, grâce maintenant à cette unification, grâce à ce contrat, il s'appelait ce boulot, le Shefah, il va descendre dans tous les mondes, dans tous les mondes, c'est-à-dire que, ça, c'est dans le monde de Hatsilu, le plus élevé, mais dans Bria, pareil, on va unifier les noms de Dieu. Dans Yétsira, on va faire pareil. Dans Hatsilu, dans Yétsira, dans Asiya, pardon, on va faire pareil. Donc, dans quatre mondes, dix firots, les quarante vont s'unifier, et tout ça va descendre jusqu'à nous, qui est Asiya, le monde de la réalisation de l'action, qui est le monde dans lequel on est, qui est un monde très difficile, qui est dirigé par les forces du mal, et grâce à ça, on va adoucir les forces du mal, et on va permettre d'adoucir les décrets également. Dieu nous en préserve les maladies, de donner du Shefah, de la Parnassa, d'éviter des catastrophes, donc tout ça, ça a des implications qui sont sans fin, ce partnership, pour quelques centaines de dollars. Je ne prêche rien, parce que c'est le meilleur investissement, et je ne veux pas qu'à 120 ans, on me dise pourquoi tu ne m'en as pas parlé. Voilà. Même s'il faut s'associer à 5, 6, 7, 8, 10 personnes pour soutenir un avraire, il faut être dedans. Même si c'est peu importe avec ce qu'on peut participer, il faut participer au financement de quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. C'est universellement, c'est pour le maintien des mondes divins extraordinaires, et c'est pour son propre maintien de personne, et pour son monde futur. Et on termine. Fabia Bahamar, M.S. Amartakimi, aussi avec Batora, ou Bati Feret, celui qui étudie la Torah toute la journée, il est connecté dans Tiferet, Alors il dit, son emprise dans la Torah, bien entendu, elle est dans Tiferet, d'accord, c'est ce qu'on avait expliqué, donc il a cette connexion avec Tiferet, qui est également la sphéra dans laquelle la Torah écrite, même s'il est partout, mais il est essentiellement dedans, et il dit, c'est la sixième degré, qui est le Yesod, et donc c'est par ce biais du Yesod, qui est l'abri par lequel tout le chéphard, toute cette énergie vitale va descendre. Très, très beau, je vais expliquer, j'explique en deux mots, donc il dit maintenant, il s'écrit avec deux chines, ou deux signes, c'est Yud, et après, donc en fait, on double la lettre, d'accord, mais en fait, on le dit alors qu'on devrait dire quelque chose comme ça, et donc en fait, il explique que quand on décompose le mot, il y a une rétribution, ce qui veut dire que, en fait, on croit que c'est celui qui amène l'argent, qui fait un cadeau à celui qui supporte la Torah, à celui qui étudie la Torah, mais en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que celui qui amène l'argent, grâce à lui, on a expliqué, maintenant, Issachar, qui est dans Tiferet, Tiferet donne le shéphard par Yesod, l'homme va donner maintenant son énergie vitale pour pouvoir faire continuer le monde à travers la Brit-Milin, et donc, en fait, celui qui supporte la Torah ne fait que permettre à l'homme, à l'homme céleste, entre guillemets, il n'y a pas d'homme en haut, mais les sirotes représentent un corps humain, même s'il n'y a pas de représentation physique, mais il permet, en fait, à Dieu, qui est habillé dans ses différentes midotes, de pouvoir maintenant faire passer ce shéphard, comme on a expliqué, à travers la malhout, la maman, qui va ensuite le donner aux enfants. Donc, celui qui va distribuer le sahar, qui va distribuer le shéphard, c'est celui qui étudie la Torah. Encore ? Donc, en fait, c'est la même idée, je dois aller supporter quelqu'un qui étudie la Torah pour qu'après lui, il puisse faire bénéficier le monde entier d'une énergie vitale. Voilà. Et je vais terminer. je ne vais pas avancer plus, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a encore d'autres idées derrière, mais on va arrêter là. D'où l'intérêt, ce n'est pas l'intérêt, c'est l'obligation, quelque part, de participer à de la vie, c'est la même chose. Amen. Amen.